Il y a plusieurs années, avec mon épouse, on a commencé à comprendre et à pratiquer la promesse de Jésus sur la puissance de l'entente. Je dois vous avouer que pendant plusieurs années, je lisais la promesse et je ne la comprenais pas vraiment dans son entièreté. Je ne comprenais pas vraiment ce que Jésus disait. C'est dans Matthieu 18, 19 et 20. Je vous conseille d'écrire cette référence et de rentrer chez vous pour la lire attentivement. Matthieu 18, 19 et 20. Voici ce que Jésus a dit. Si deux d'entre vous sur terre conviennent de vous mettre d'accord sur ce que vous demandez, il sera accompli pour vous par mon Père dans le ciel. Et puis au cours de cette même période, je lisais et étudiais en détail la première lettre de l'apôtre Pierre. Puis je suis arrivé à 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Dans ce verset, Pierre parle de l'unité et l'entente entre le mari et l'épouse. Ensuite, il a fait une remarque très curieuse dans ce verset à la fin de sa consigne. Il a dit de peur que vos prières rencontrent des obstacles. Et puis j'ai commencé à vraiment me concentrer sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire, une prière qui rencontre des obstacles? Puis j'ai commencé à étudier la notion de l'unité dans toutes les Écritures. Unité dans la maison. Unité dans le corps du Christ, l'Église de Jésus-Christ. Voici ce que j'ai appris, très simplement. C'est que lorsqu'un mari et une épouse sont dans l'unité et l'accord dans la prière, que d'une façon ou d'une autre, dans l'économie de Dieu, que je ne comprendrai peut-être jamais jusqu'à ce que j'arrive au ciel, d'une façon ou d'une autre, dans l'économie de Dieu, Dieu va répondre à cette prière. Ainsi, depuis le temps que j'ai commencé à apprendre ces grandes vérités de la parole de Dieu, mon épouse et moi pouvons témoigner qu'il y avait des moments dans notre vie où il ne nous restait plus d'autre recours que Dieu. Et que dans les moments de désespoir, nous arrivions à un accord total et nous nous retrouvions dans la prière à la recherche du Seigneur. Nous pouvons témoigner comment, à plusieurs reprises, Dieu est intervenu de manière surnaturelle. Dieu a répondu à nos prières de manière surnaturelle. Cet enseignement que Dieu a introduit dans ma vie ou bien dans notre vie, il y a quelques années, m'a encore été prouvé par une expérience vécue cette semaine, pendant que je commençais de nouveau à étudier la Genèse 27. Allons ensemble, s'il vous plaît, si vous ne l'avez pas déjà fait dans vos Bibles ou dans les Bibles devant vous. L'idée m'a été démontrée à nouveau, pendant que je lisais, l'histoire d'Isaac et de Rébekah. Dans le dernier message, nous avons vu comment Dieu a indiqué sa volonté à Rébekah, même lorsque les garçons étaient encore dans ses entrailles. Comment Dieu lui a révélé que l'aîné servirait le cadet, ce qui est une inversion de la norme culturelle. Nous avons vu dans le message précédent comment Dieu a révélé à Rébekah et à Isaac les promesses que Dieu avait faites à Abraham, comme quoi le Messie allait venir par Jacob et non pas par Esaü. Nous avons vu également que Rébekah favorisait Jacob, mais Isaac favorisait Esaü. Nous avons vu aussi comment Esaü était si désinvolte, il était si impulsif, qu'il a vendu son droit d'aînesse pour une tasse de soupe. C'était comme ça. Quelle est donc la suite de cette saga? Cette saga biblique. Les années ont passé et Isaac avait vieilli. Et pendant qu'Isaac vieillissait, ses yeux s'affaiblissaient. En d'autres termes, il a été frappé par la cécité, il ne voyait pas très bien. Alors le temps était venu pour qu'il passe la bénédiction de son père Abraham à son fils. Maintenant, je veux vous poser une question et je veux que vous donniez la réponse à voix haute. C'est un serment interactif. À quel fils, pensez-vous, aurait-il dû passer la bénédiction? Je sais que je vous embrouille et j'ai une raison pour cela. Celui à qui il aurait dû passer la bénédiction, c'est celui à qui Dieu lui a dit de la passer. C'est ici qu'il faut dire Amen. Par contre, qu'a-t-il fait? Il a essayé de passer la bénédiction à Esaü. Pourquoi? Pourquoi pour l'amour de Dieu, Isaac ferait une telle chose alors qu'il savait bien que la volonté révélée de Dieu était très claire? Dieu l'a très bien précisé à Rébekah quand ils étaient dans ses entrailles. Pourquoi ferait-il cela? Puisque Dieu leur a clairement défini sa volonté. Isaac, ici, essayait de se servir de Dieu pour faire sa volonté pas celle de Dieu. Mais quel est le problème d'Isaac? Quel est votre problème? Quel est mon problème? Souvent, nous agissons en fonction de nos émotions au lieu d'agir en fonction de la vérité de la parole de Dieu. Nous répondons très souvent à nos propres sentiments au lieu d'agir dans l'obéissance à Dieu. Nous permettons souvent à nos impulsions de tirer le meilleur parti de nous à la place de Dieu. Nous essayons souvent de circonvenir la parole de Dieu en faveur de nos désirs, en faveur de nos préférences. C'est pourquoi c'est votre problème et c'est mon problème. Mais je veux vous rappeler que notre série traite de la grâce de Dieu, pas de l'échec d'Isaac et sa famille. Elle traite de la grâce de Dieu qui annule et écrase nos échecs, même nos pires échecs. Et c'est pourquoi je veux que vous m'écoutiez bien. Il est tragique, il est tragique de voir un homme en désaccord avec sa famille parce que sa famille ne s'intéresse qu'à profiter de lui. Mais vous savez ce qui est bien plus tragique? Ce qui est plus tragique, c'est de voir un homme en désaccord avec la parole de Dieu et la volonté de Dieu. C'est tragique de voir un homme qui essaye de circonvenir la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Mais voici la bonne nouvelle au sujet d'Isaac. Dans le chapitre 11 du livre des Hébreux, le verset 20, indique qu'Isaac Isaac était un homme de foi. Voilà quelques mille ans après que l'auteur, le même Esprit Saint qui écrit la Bible, dans la lettre aux Hébreux, dit Isaac était un homme de foi. Et vous me direz, attends Michael, là tu me mets dans la confusion. Depuis quelques minutes, tu m'avais dit que Isaac essayait de désobéir à Dieu et qu'il essayait de faire ce qui est de culturel au lieu de ce qui est de biblique, ce que Dieu lui a dit de faire. Et maintenant, tu es en train de me dire que le Nouveau Testament l'appelle un homme de foi. Qu'est-ce qui se passe là ? Je vais vous dire ce qui se passe. C'est que plus tard, lorsqu'Isaac s'est rendu compte de la supercherie, quand son fils Esaü entre et il découvre ce qui s'est passé, la Bible dit qu'il a tremblé. Vous savez ce que ça veut dire ? Il a tremblé du fait qu'il était sur le point de commettre un grand péché contre Dieu. Et c'est pourquoi il s'est repenti de son péché et alors il a béni son fils Jacob une deuxième fois et l'a laissé partir. Et c'est pourquoi dans la Bible, on l'appelle un homme de foi. Voilà ce qu'il y a de merveilleux dans la grâce de Dieu. C'est un petit plus gratuit. La grâce de Dieu annule votre échec, annule mon échec et puis nous attribue le mérite pour le travail. N'est-ce pas merveilleux ? C'est ce qu'il fait. C'est exactement ce qui se passe ici. Mais il y en a qui m'ont dit au cours des années et je l'ai entendu beaucoup de fois. Mais Michael, ne penses-tu pas que Rebecca en poussant son fils Jacob a trompé son père Isaac ? C'est quand même faire la volonté de Dieu ? Après tout, Rebecca a reçu un oracle de la part du Seigneur et donc elle n'avait pas comme seul but l'intérêt de son fils préféré. Mais elle était en train d'obéir à Dieu. Mais elle essayait de sauver la situation. Il ne faut pas la juger comme ça. Et elle essayait d'empêcher son mari de faire cette erreur terrible. Elle tentait simplement de faire réaliser la volonté de Dieu. Elle tentait simplement d'empêcher son mari de prendre cette décision imprudente. D'empêcher son mari d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Après tout, ce n'était pas qu'un désaccord sur le modèle des meubles qu'il devait choisir pour le salon. Ce n'était pas qu'un désaccord sur l'école où il fallait mettre les enfants. Ce n'est pas simplement un désaccord sur les sports qu'il pouvait jouer. Non, 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 non. Il faut comprendre que soit elle faisait la volonté de Dieu, soit elle désobéissait la volonté de Dieu. Donc, s'il te plaît, ne la juge pas sévèrement. J'aurais aimé lui donner toutes les raisons pour ça. Croyez-moi. Après tout, Rebecca a compris qu'une fois donnée une bénédiction ne peut plus jamais être retirée. Le temps est essentiel ici. Le temps est court. Alors, qu'est-ce qu'une épouse croyante doit faire dans ces circonstances? Est-ce que le but ne justifie pas le moyen? est-ce qu'un? Et puis, c'est quoi une petite tromperie entre familles? Oh! Vous n'y avez pas encore reconnu la tentation? Si vous la reconnaissez, levez votre main. Et je veux vous dire quelque chose sur cette tentation. c'est la tentation préférée de Satan. Je vous promets que Satan en a quelques préférés. Celle-là est la première sur sa liste. Sa tentation favorite la préférée de toutes. Vous direz, mais Michael, comment tu le sais? Il le répète dans la Bible à plusieurs reprises et sans arrêt. Regardez ce qu'il a fait avec Jésus dans le désert. Il va voir Jésus et dit, Jésus, tu sais aussi bien que moi que tu es destiné à être le roi de l'univers. Je sais que tu as laissé la gloire du ciel pour venir sur terre. Et c'est ça ton destin. Je sais que c'est ton destin. Jésus, tu sais aussi bien que moi que tu es destiné à être le juge du monde. Ah! On le sait bien. Maintenant, puisque toi, tu sais, et moi, je sais que c'est ton destin, laisse-moi juste te montrer une manière facile pour arriver à ta destination. Il y a une manière simple pour réaliser ce que tu es venu faire depuis le ciel. Laisse-moi te la montrer. Frère, quand vous entendez ça, prenez la fuite. Sauvez-vous. Voici la question que vous devez toujours vous poser. Voici la question. Vous êtes prêts? Est-ce que Dieu peut accomplir les promesses qu'il m'a faites sans mon aide? Répondez vous-même. Dieu peut-il accomplir les promesses qu'il m'a faites sans mon aide? Et voici autre chose que vous ne devez jamais oublier. Vous ne pouvez pas triompher d'un péché en commettant un autre. vous ne pouvez pas triompher d'un péché en commettant un autre péché. Dieu n'agit pas comme ça. Le Père n'agit pas comme ça. Que devait faire Rebecca? Que devait-elle faire? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Je vais vous dire exactement ce qu'elle aurait dû faire. Écoutez bien. Elle aurait dû aller voir Isaac et lui dire «Zic, mon chéri, Zic, mon chou, ou n'importe quel équivalent en hébreu, Zic, mon amour, j'ai entendu par hasard ce que tu es sur le point de faire là-bas avec Esaü. Est-ce que tu as oublié ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as oublié l'oracle que Dieu nous a donné? au sujet des garçons? Est-ce que tu as oublié comment Dieu a entendu tes cris en mon nom et nous a bénis avec ces deux garçons? Est-ce que tu as oublié les promesses de Dieu? Est-ce que tu as oublié ce que ton père Abraham t'a dit et t'a enseigné? Est-ce que tu as oublié Isaac? C'est comme un homme qui dit « Mon épouse et moi on s'est échangé des paroles hier mais malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de dire les mières. Quelqu'un dirait « Mais Michael à cette époque-là elles n'avaient pas le droit de parler à leur mari de cette façon-là. Oh si elles pouvaient. C'est pas que j'ai vécu ce temps-là bien que certains le pensent. Vous avez vu comment à la fin du chapitre quand elle est allée voir son mari et a dit « Je suis sur le point de mourir. Je vais mourir. Mon fils Esaü a épousé toutes ces cananéennes. Elles vont me tuer. Envoie mon garçon Jacob à son oncle ainsi il pourra se marier parmi mon peuple. » Qu'a fait Isaac? Il a fait ce que ferait chaque homme et il a dit « Oui, madame. » Voilà pourquoi elle aurait pu très facilement avoir mis en question l'erreur que son mari était sur le point de faire. Mais savez-vous ce que je pense honnêtement? Pourquoi je pense que Rebecca n'a rien dit à son mari Isaac? Premièrement, je pense qu'à ce moment-là Isaac commençait à souffrir de la dureté non pas des artères mais du cœur et elle a pensé qu'elle ne pourrait jamais le lui faire comprendre. Mais il y a une chose plus importante. Je suis personnellement convaincu que la communication entre Isaac et Rebecca se détériorait depuis des années déjà. Je pense qu'Isaac et Rebecca ont arrêté de communiquer l'un avec l'autre depuis très longtemps. Mais bien-aimés, je veux vous dire que lorsque la communication entre le mari et l'épouse cesse d'exister, le péché est toujours, toujours, facilement et aisément prêt à s'installer. Quand la communication entre le mari et l'épouse se détériore, Satan attend toujours derrière le coin avec la tentation. À chaque fois que la communication entre le mari et l'épouse n'est plus sur le droit chemin, ce qui remplace souvent, c'est la rivalité du couple, le supplice du silence et la tromperie. Ce n'est pas tout car Rebecca, non seulement qu'elle avait tort dans ce qu'elle a fait, mais elle a donné un exemple terrible pour ses garçons. Un exemple terrible. Et mes amis, laissez-moi vous dire quelque chose que j'ai appris comme vérité. C'est que les enfants ont moins tendance à écouter les mots que nous disons qu'à regarder ce que nous faisons. C'est vrai. La majorité de nos parents ont probablement fait des erreurs avec nous. Ce que je sais personnellement, c'est que plus je vieillis, plus je me rends compte qu'il y a très peu de gens, dont les parents. Mais à mon avis, on ne doit pas trouver des excuses pour qu'on puisse passer le reste de nos vies à blâmer nos parents. Il faut qu'à un certain moment dans nos vies, nous puissions dire quelles que soient les erreurs faites par nos parents, nous sommes seuls responsables de qui nous sommes. Nous sommes responsables de nous-mêmes. Quelles que soient les déceptions et chagrins d'amour que j'ai pu éprouver en grandissant, maintenant, je n'ai aucune excuse. Quelle que soit la douleur que j'ai pu souffrir en grandissant à cause de mes parents, la grâce de Dieu veut régner et triompher de ses erreurs et ses péchés et ses échecs. La grâce de Dieu veut laver et nettoyer votre vie. La grâce de Dieu est prête à vous guérir. La grâce de Dieu est prête à vous dévoiler. La grâce de Dieu est prête à vous embrasser. La grâce de Dieu est prête à vous habiliter. La grâce de Dieu est prête à vous envelopper. La grâce de Dieu est prête à reconstituer toutes ces années qui ont été mangées par les locustes. Je vous ai dit que cette série de messages traite de la grâce de Dieu et ainsi je finis par où j'ai commencé. Où j'ai commencé. Sur la puissance de l'entente dans la prière. Si Isaac et Rebecca s'étaient unis dans la prière, si Isaac et Rebecca s'étaient unis dans leur but, si Isaac et Rebecca s'étaient unis dans l'obéissance, l'histoire aurait été écrite différemment. Elle le serait. Mais la Bible est là pour faire la révélation non pas de leur échec mais de la grâce de Dieu qui couvre leur échec. Et la Bible décrit la vie de ces personnes afin de nous permettre de dire et de me permettre de dire à chacun de vous est-ce que vous éprouvez une dureté du cœur ? Il y a de l'espoir pour vous en Christ. Tournez-vous vers lui aujourd'hui. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. le soutien de l'espoir et de l'espoir Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec Lui, demandez le livret « Sept pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit. Sous-titrage ST' 501